... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. La gastronomie durable, une expression encore peu familière, mais qui participe de la sécurité et du maintien écologique. Une enseignante chercheure à l'université d'Abo-Mekalavi évoque dans ce journal les enjeux qui y sont liés. Le poisson séché, encore appelé l'Henriouin, est commercialisé au Bénin. C'est un type d'assaisonnement que plusieurs femmes préfèrent, un lieu et place du bouillon de cube, ceci pour plusieurs raisons. Et puis, comment les ménages vivent-ils cette période de la Coupe du Monde, entre le père, la mère et l'enfant qui détient la télécommande ? Quel programme a la priorité ? Réponse dans ce journal. Avant le développement des titres, l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juillet 2018, a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 186 359 candidats, un effectif qui se décompose en 83 930 filles et 102 469 garçons. Cette année, les candidats composent dans 265 centres. Pour information, le plus jeune candidat a 11 ans et le plus âgé en a 56. À la conférence des partis, la COP21, le monde entier a opté pour un métier écologique et un développement de la gastronomie durable. Une expression culturelle liée à la diversité culinaire des pays. Manger local participe considérablement à la sécurité alimentaire. Docteur Shakirat Saliou est enseignante-chercheure à l'Université d'Abu Mekalavi. Elle aborde les intérêts liés à la gastronomie durable. Elle est au micro d'Elie Adhira. La gastronomie est définie d'abord comme l'art de faire la cuisine. Un style de cuisine qui fait référence à une zone géographique bien déterminée. Et quand on parle de gastronomie durable, on parle de gastronomie qui protège l'environnement et qui a aussi des impacts positifs sur le plan socio-économique. C'est une gastronomie qui contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. Comme conseillant, je vais demander aux consommateurs de consommer local et de soutenir les agriculteurs. Je leur demande également d'avoir un esprit ouvert, même quand ils sont en voyage, pour déguster les mets qui se rapportent à des localités bien déterminées. Et je leur demande également d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est aussi très important. Et aussi de valoriser nos traditions en matière de cuisine, en matière de mets, en matière de repas. Et quant aux producteurs, je leur demanderai d'opter pour des pratiques qui préservent l'environnement et qui préservent également nos ressources naturelles. Et justement, le poisson séché, encore appelé l'anruin, est un élément de la gastronomie durable. Il est produit au Bénin par les femmes. Après le travail des productrices, qui est la transformation en poisson séché, salé et fermenté, commence le travail des revendeuses, qui est la commercialisation dans nos marchés. Pourquoi les femmes utilisent cet additif dans leurs repas et quels sont ses bienfaits sur la santé ? Éléments de réponse dans ce reportage de Bernol Diogbe et de Gloria Roland-Tidime. Nous sommes au marché d'Antogba, précisément dans le compartiment des condiments. Ici sont aussi mis en vente les poissons séchés. Ce sont les Ghanéennes qui font la transformation et l'on s'en approvisionne. Le lanruin peut tenir jusqu'à six mois. Après, ça n'a plus bon goût. Et le prix d'achat dépend de la taille et du poids des poissons. Nous avons rencontré des femmes qui ne manquent pas d'utiliser cet additif dans leur repas. J'utilise beaucoup plus le poisson séché. Ces poissons sont indispensables pour la préparation des sauces gluantes. Ça donne un bon goût. Madame Antoinette nous parle de son amour pour le poisson séché ou l'anruin en fonguée, langue locale la plus parlée du Béné. C'est de ma mère que je tiens ce commerce. C'est à cause des jeunes filles qui ne savent pas préparer que les bouillons de cube nous ont envahis. Le lanruin peut rester des mois sans se gâter. J'en prends même à l'homé s'il n'y en a pas ici. Le poisson séché, du fait qu'il soit salé et fermenté, aurait beaucoup de bienfaits. On sait que les poissons d'abitus sont riches en minéraux, en vitamines, en glucides, en lipides, en protéines. La seule différence se trouve au niveau des acides aminés. Ce n'est pas seulement séché, le poisson est salé, fermenté et séché. Il y a aussi les acides gras, qui sont aussi en quantité et en qualité élevés au niveau de notre lanruin. Et qu'est-ce qu'il y a sous ça? C'est les acides aminés libérés. C'est à partir de ça que ces acides gras sont synthétisés. Il y a bien d'années, ce condiment était utilisé à la place du bouillon de cube. Avec ces valeurs nutritives, il serait bénéfique de retourner à cette vieille pratique. Au Maroc, deux ans après l'adoption et l'application de la loi interdisant l'utilisation et la production des sacs en plastique, ces emballages sont toujours disponibles dans le pays. Les nombreuses alternatives disponibles de nouveaux circuits d'approvisionnement se sont créés. Selon les résultats d'un sondage, 60% des commerçants interrogés déclarent qu'une grande partie de la clé, exige encore des sacs en plastique. Pour plusieurs, le coût et la non-satisfaction des nouvelles alternatives aux sachets plastiques sont les limites à la réussite de ce combat. Une augmentation de 25% du prix du carburant fait monter les tensions en Guinée. Le prix du litre de carburant, essence, diesel et pétrole lampant est désormais passé de 8 000 à 10 000 francs, un changement qui déstabilise le pays. Citoyens, syndicats et partis d'opposition appellent à la grève et à des journées villes mortes. Ces organisations protestent contre la décision unilatérale du gouvernement de changer les prix, alors qu'une condition de concentration préalable entre syndicats, patronat et gouvernement avait été posée. Comment la Coupe du Monde se vit-elle dans les ménages ? Entre la femme qui ne veut pas rater ses feuilletons, l'enfant qui doit suivre ses dessins animés et l'homme qui doit savourer chaque instant des matchs, il faut parvenir à trouver un consensus, ce qui n'est pas toujours évident. Émane Rodrigue Amégan a visité un ménage, voici ce qu'il nous rapporte. La télécommande a changé de main ici dans ce ménage. Le temps du Mondial, c'était Armen qui est passé maître de la gestion des moments de détente devant la télévision. Avec son épouse et ses enfants, ils ont trouvé un compromis. Avec madame, ça a été très simple. Elle préfère les réseaux sociaux, donc nous nous sommes entendus. Moi, je paye l'abonnement, la connexion. Elle est connectée à son portable, elle navigue, elle fait tout ce qu'elle veut. Et moi, je suis ma chance à ce moment-là. Avec les enfants, ça a été plus difficile. Ce sont les vacances, donc on s'est entendus pour libérer la tranche de la matinée pour que le garçon, quand il se lève, il regarde ses dessins animés. Et quand le match commence, il se tient à carreau. Un bouleversement structurel qui a pris effet depuis le 14 juin et viendra à expiration le 15 juillet prochain. Mais avant, chacun s'est adapté au nouveau code en vigueur, fruit du respect des clauses par les parties contractantes. Dans la matinée, j'arrive à suivre les rediffusions de mes feuilletons préférés. Après, j'ai mon forfait Internet. Que j'ai négocié aussi avec lui. Il m'a assuré un mois de forfait Internet. Donc, je suis sur Internet tout le temps et puis ça va. Ça va, mais pas toujours. Certains matchs imposent de rester tard devant le petit écran et peuvent même affecter le moral en cas de défaite de l'équipe qu'on supporte. Et l'épouse d'Armel en fait régulièrement les frais. Les matchs de la soirée, généralement, quand ça commence un peu, l'heure du dîner approche, elle vient, s'installe et elle suit. Elle supporte mon équipe pour me permettre de vite évoluer pour manger. Et quand mon équipe perd, généralement, elle mange tout seul. Mais pas de quoi la décourager. Elle ne supporte pas le Brésil, équipe pourtant intouchable de son époux. Moi, je n'aime pas trop le Brésil. En ce moment, je ne suis pas branchée au Brésil. Mais lui, en tout cas, dans la maison, c'est Brésil à fond. Donc, j'espère que le Brésil ne va pas perdre un peu. Puis, je vais me moquer de lui. Ici, on compte les jours au quotidien pour que la Coupe du Monde s'achève très vite. Même le jeune Gériel n'en peut plus. Je veux que la Coupe du Monde finisse vite pour que je retrouve mes détails animés. Même discours du côté de sa mère. Lui, quand il suit ses matils, il est vraiment à fond. C'est bruyant. Il saute, il fait des commentaires. J'aime pas ça du tout. Donc, vive-moi que ça s'arrête et tout le monde sera content. Armel vit chaque rencontre. Il n'en rate presque aucune. Sa famille est dans l'expectative. Mais lui, à la fin d'un match, ses yeux sont déjà arrivés sur le suivant. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada